Sachez qu'il y a des personnalités qui se cachent derrière ces costumes de légumes. J'appelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Là, il en a 4, il faudra rajouter mon ciel. D'accord ? Bon, on a limite, je ne rigole pas, je pense qu'on a limite un meilleur casting que Mastinger. C'est très dur. Non, mais je ne charrie pas. Ce n'est pas vraiment une vanne, je vous le dis. D'ailleurs, je vous remercie tous d'être là ce soir parce que franchement, je vous dis, je suis très touché. Vraiment, merci, merci à vous. Alors, on va essayer de trouver d'abord la banane. Vous allez poser une question chacun d'abord. Si ça trouve plus vite sur Twitter, ça part. De toute façon, même s'ils trouvent en même temps ou avant. Après, c'est la première qu'ils trouvent sur les réseaux. Attention, question, Jean-Michel, vas-y. Est-ce que vous êtes un sportif ? Vous avez 30 secondes. Est-ce que vous êtes un sportif ? Oui, oui, c'est un sportif. Est-ce que vous avez déjà approché Cyril Hanouna ? Oui, oui. Est-ce que vous faites du tennis ? Non. Est-ce que vous faites du football ? Non. Est-ce que vous faites du basket ? Non. Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité ou autre chose que le sport ? Fait autre chose que le sport. Oui. Est-ce que vous avez plus de 30 ans ? Oui. Est-ce que vous faites de la natation ? Non. La vache. Est-ce que vous faites du basket ? Non, il a déjà demandé. Attention, je vous le dis, vous pouvez le trouver là. C'est perdu. C'est perdu. On est nul. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Est-ce que sur Twitter, ils l'ont ? S'il vous plaît, dans mon oreille. Sur Twitter, ils l'ont. Ils l'ont ? Ils l'ont, ça peut-être ? Est-ce qu'ils l'ont sur Twitter ? Non, ils l'ont pas. Alors, on va faire un deuxième tour. Attention, c'est parti. C'est reparti. Vous êtes à la retraite du sport ? Oui et non. Semi, semi. Est-ce que vous vous considérez comme beau ? Oui. Moi, oui. Il a du succès. Il a du succès, d'accord. Donc, vous êtes un homme ? Oui. Vous êtes un homme ? Oui. Ben oui. Est-ce que c'est dans des sports de combat ? Non. Attention, il vous reste plus que 5 questions. Est-ce que vous avez écrit un livre à succès ? Oui, oui, aussi, aussi, aussi. Mais il n'est pas connu que pour ça. Un téléfilm, un film ? Mais non. Mais non, non, non. Oh là là. Mais qu'ils sont nus. Voilà, regardez. Il se fout bien de votre gueule. Il y a une langue. Je vais vous donner un premier à 10. Allez, vas-y. C'est une star. C'est un de nos plus grands sportifs. Ah. Il a eu un palmarès incroyable. Incroyable. Il, c'est quoi ? La boxe ? Non. Ah, un patineur. Exactement, c'est lui. Candeloro. Philippe Candeloro. Merci beaucoup. Merci, mon Philippe. Le deuxième, on le fera qu'en un tour. Je vous le dis, il est très facile. C'est l'orange. On essaie de trouver l'orange. Attention, c'est parti. Top. Est-ce que votre déguisement a rapport avec votre carrière ? Ah, oui. Oui, c'est qui ? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose ? Ah non. Ah non, c'est pas Michel. Ah, c'est pas Michel. C'est Michel. Est-ce que vous êtes Michel ? Oui, c'est Michel. Mais non, c'est Michel. Bravo. C'est Édap. Bravo, bravo. Désolé, mais toute ma vie, je dis que je n'ai pas volé, donc je n'ai pas pu vous répondre oui. Je suis désolé, je suis dans la vérité. Michel. Vous pouvez pas vous dire qu'il y avait volé l'or. Eh, Michel, c'est quand même le mec qui a été trouvé le plus vite au monde. C'est incroyable. Ça veut dire, les gars, direct, c'était Michel. Pas d'autre délire. Attention, on continue avec un brocoli. Ah, le brocoli. Alors, brocoli, attention. C'est qui ? Est-ce que vous êtes un artiste ? Est-ce que vous êtes un écrivain ? Il est que le moyen de tout, en fait. C'est vrai, il a raison, je le comprends. Oui, alors ? Est-ce que vous avez fait une émission de télé ? Oui. Vous êtes animateur télé ? Pas animateur, oui, animateur et animateur. Êtes-vous un homme ? Oui. Oui. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes jury de quelque chose ? J'ai trouvé. Non. Est-ce que vous êtes Fabrice Divizio ? Non. Attention, Benahim a trouvé. Je vous dis de qui ? Est-ce que vous avez fait partie de l'amour et dans le pré ? Pourquoi vous pensez à qui ? À Gégé. À Claude ? À qui ? À Thierry ? Non, pas du tout, vous. Est-ce que vous êtes ma gloire ? Non. Gégé. Non, non. Ah, vous êtes cuisinier ? Non. Non. Non, allez, essayez de trouver. Est-ce que vous chantez ? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait notre entonier ? Est-ce que chez vous, vous l'avez trouvé ? Indice, indice. Allez-y. Si je donne un indice, vous avez trouvé. France 2, France 2, déjà. France 2 ? Passe partout. Mais non. Mais non. Mais non. Est-ce que vous avez des chevons blonds un peu dégueulasses comme ça ? Ah, non, non ! Pierre-Jean Chalençon, moi, je t'as. Ah, non, je t'ai fait mal. C'est fait mal. Pierre-Jean Chalençon. Qui ça ? Pierre-Jean Chalençon. C'est du bon repos de Pierre-Jean Chalençon. C'est bon, c'est dégueulasse. Ils sont pas dégueulasses. Non, merci. Bonjour. Ça va, Pierre-Jean ? Écoute, ça va, il fait chaud. J'adore les légumes. En plus, un légume anglais, c'est merveilleux. Alors, attention, à vous de trouver. C'est parti. Un autre délire. Est-ce qu'on vous a déjà vu à la télé ? Oui. Oui, oui. Est-ce que vous êtes de la famille de Cyril Hanouna ? Non. Non. Mais la télé n'est pas votre métier. Si, mais pas à l'antenne. Ah, pas à l'antenne. C'est qui ? Si, si, je sais. C'est qui ? Vincent Pujol. Qui ça ? Vincent Pujol. Qui est quoi ? Vincent Pujol qui est le directeur de C8. Des programmes. Directeur des programmes de quoi ? C'est énorme. C'est énorme. C'est de C8. Vous dites Vincent Pujol ? Oui. Vincent Pujol, on vérifie. Oui, c'est lui. Oui, c'est Vincent Pujol. Vous êtes malade. 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 Je comprends. Vincent Pujol, directeur des programmes de C9. C'est pour ça qu'on aime cette chaîne. Il me faut bien deux micros parce que là, comme l'âme a deux A dans son prénom, je comprends qu'il faut deux micros pour admettre ce qu'elle a vécu. C'est pas simple. Elle revient de très loin. Elle était en chouette. Déjà, je voudrais vous trois vous remercier. Merci Pierre-Jean. Merci Michel.